Fiche S. Comment sont décidés les critères de fichage d'une personne ? Trois jours après l'attaque terroriste qui a coûté la vie à un professeur à Arras, Emmanuel Macron a ordonné au préfet d'examiner de près le fichier des individus radicalisés, communément appelé la fiche S. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour parler de ça. La fiche S, abréviation de sûreté de l'État, regroupe des personnes soupçonnées de projets terroristes ou d'activités mettant en danger la sécurité nationale, comme indiqué par le ministère de l'Intérieur. Les critères pour être fichés S sont assez larges, et l'entité responsable de l'établissement de cette fiche, la DGSI et le DRPP, se basent sur des informations ou des soupçons liés à des activités terroristes ou à des menaces à la sécurité nationale, qu'elles soient directes ou indirectes par le biais de complicité. La fiche S est divisée en 11 catégories, de S2 à S16, qui ne correspondent pas au niveau de dangerosité de la personne, mais plutôt à son profil. Ainsi, les personnes fichées peuvent être des militants écologistes, des activistes politiques, des hooligans, des manifestants particulièrement actifs ou encore des individus radicalisés. Les fiches S sont établies par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, ou la Direction du Renseignement de la Préfecture de Police, la DRPP, puis sont centralisées dans le fichier des personnes recherchées, le FRP, un registre policier accessible à toutes les forces de police européennes via le système d'information Schengen. Depuis 2015, la DGSI administre également le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, qui recueille des informations sur les individus susceptibles de s'engager dans des activités terroristes et permet de les surveiller. Le contenu d'une fiche S inclut les données personnelles de l'individu, ainsi qu'une description et une photographie. Elle indique également aux policiers comment procéder en cas de contrôle d'identité. La fiche S est principalement un outil d'enquête permettant de collecter des informations lors de contrôle et de les transmettre discrètement au service de renseignement habilité, comme précisé par le ministère de l'Intérieur. La durée de validité d'une fiche S n'est pas illimitée et au bout de deux ans, elle doit être renouvelée ou détruite si la personne n'est plus considérée comme une menace pour la sécurité nationale à ce moment-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me le faire savoir dans la section commentaires, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube si vous appréciez les vidéos, à activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne et agréable journée à tous et à toutes. A la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501